Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo où on va regarder comment détendre son corps et ça en trois étapes. Alors je me présente, je m'appelle Virginie Raffeteg, je suis coach thérapeute pour la réconciliation avec soi-même et aussi pour le développement de l'intuition et il se trouve que comme je suis aussi chanteuse, j'enseigne le chant intuitif en ligne. Alors comment détendre son corps en trois étapes ? La première étape qui est essentielle à mon avis c'est le retour à soi. Avant de vouloir détendre son corps et bien il va falloir revenir à l'intérieur et se poser avec soi-même, ça va être toujours toujours la première étape. Donc c'est comme une méditation, vous allez pouvoir vous poser, vous pouvez vous allonger, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez le faire exactement en même temps que moi dans la vidéo, c'est toujours mieux de se mettre en pratique. Et là vous allez vraiment vous mettre dans une posture, donc si vous êtes assis, une posture où vous êtes détendu au niveau corporel tout en gardant voilà la colonne vertébrale quand même assez assez droite mais vraiment voilà peut-être avec un soutien derrière votre dos tranquillement ou alors couché complètement. Et là je vais vous proposer une méditation que j'adore qui est très très belle, magnifique, qui est proposée par les moines bouddhistes zen et l'enseignant Tish Natan du village des Pruniers sur le corps. Donc c'est très simple, c'est à l'inspire, donc vous pouvez fermer vos yeux, à l'inspire vous réalisez, vous prenez conscience que vous avez un corps. Parce que la plupart du temps on est tellement absorbé dans nos pensées qu'on a complètement oublié qu'on avait un corps. Donc je reviens à mon corps, donc inspire, j'ai un corps et à l'expire je souris à mon corps. Donc inspire, j'ai un corps, expire, je souris à mon corps. Et vous faites ça pendant un petit moment. Voilà, on va le faire ensemble. Voilà, évidemment vous pouvez faire une pause dans la vidéo et le faire plus longtemps si vous le souhaitez, vous pouvez le faire plusieurs minutes. C'est vraiment très très simple et très beau et extraordinairement efficace aussi comme pratique. Alors, dans un deuxième temps, dans une deuxième étape, je vous propose d'imaginer les milliards de cellules que vous avez dans votre corps. Donc vous pouvez fermer les yeux. Voilà, des fois pour certains je sais que ça peut être compliqué d'imaginer ça. Voilà, c'est quelque chose d'un peu abstrait et pourtant elles sont bien là. Elles sont sous la peau en fait, au-delà du visible, c'est-à-dire de nos yeux, elles sont bien là. Il suffit de prendre un microscope pour le savoir et pour s'en rappeler. Donc voilà, c'est d'imaginer de faire quelque part un bond de conscience. Imaginez ces milliards de cellules qui sont en train de s'activer, de travailler, d'œuvrer pour vous à l'intérieur de votre corps. Voilà, et vous prenez contact avec elles. Imaginez qu'elles sont comme un ami, une amie, quelqu'un en tout cas avec qui vous voudriez devenir amie. Eh bien, la première chose, ça va être de rentrer en contact avec cette personne. Eh bien, c'est la même chose. Là, vous rentrez en contact avec vos cellules. Si vous ne l'avez jamais fait, ça sera la première fois. Donc c'est un petit peu comme si, voilà, vous marquez votre présence. Ça y est, je vous vois. Ça y est, je vous sens mes cellules. Ça y est, je suis là. C'est-à-dire, vous êtes revenu consciemment à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et dans une troisième étape, eh bien, vous allez pouvoir leur envoyer des messages. Des messages très, très forts de confiance. Donc moi, il se trouve que dans mon histoire et dans les enseignements que j'ai suivis, j'ai beaucoup de pratiques avec la conscience cellulaire. Mais je me suis aussi rendu compte dernièrement que c'était très important de parler à mes cellules, eh bien, comme un meilleur ami, une meilleure amie, ou à mes enfants, voilà, ou à des enfants, voilà. C'est la même chose, exactement la même chose. Je vais leur transmettre des messages de confiance, de confiance inconditionnelle. Imaginez si vous avez un enfant et que vous voulez l'encourager. Eh bien, vous allez lui montrer, de la même façon avec un ami ou avec un parent, vous allez lui montrer que vous avez confiance en lui ou en elle, de façon inconditionnelle. C'est pas, si tu fais ça, ou, par exemple, à vos cellules, si vous arrivez à guérir de ça, alors là, oui, j'aurai confiance en vous. Non, c'est le contraire, c'est l'inverse. C'est le principe de la confiance par essence. C'est-à-dire qu'on met la confiance avant. On ne sait pas, on fait confiance. Donc, c'est exactement la même chose. Et, en fait, c'est incroyable le lien qu'on peut développer avec nos cellules en faisant vraiment cet exercice profond de confiance inconditionnelle. Donc, voilà, je vous propose de le faire avec moi. Vous pouvez fermer vos yeux. Vous rentrez en contact avec vos cellules. Et maintenant, vous allez pouvoir leur dire, leur transmettre des choses très simples. J'ai confiance en vous. Si vous avez un problème de santé ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez leur dire, j'ai confiance en vous, que vous allez vous en sortir, que vous allez traverser. J'ai une confiance absolue en vous à partir de maintenant. Écoutez aussi l'écho de ce que vous dites, l'écho de vos mots à l'intérieur de vous. C'est très fort. Et vous pouvez terminer avec un merci. Merci. Gratitude. Gratitude à toutes vos cellules qui font un travail phénoménal dans chacun de vos organes. Imaginez dans votre sang, dans les transports, les communications. C'est absolument fabuleux. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment de pratiquer ce lien avec votre corps et de goûter à ça. Et puis, vous pouvez mettre des messages, des commentaires. C'est très intéressant avec votre corps de pratiquer ça régulièrement dans la journée. Voilà. Et pour aller plus loin, si vous voulez des outils, des conseils pour une meilleure connaissance de vous-même, je vous propose de vous abonner à ma newsletter que vous allez trouver. Vous allez trouver le lien dans la description sous la vidéo. Et moi, je vous dis à tout bientôt avec beaucoup de plaisir.